Thomas Roy fut entendu le dernier. Il s'assit, solennel, le camp passé, et se mit à cligner des yeux, un peu comme un hibou en plein soleil. Il arrivait de Malaisie, c'était la première fois qu'il rentrait en Angleterre depuis huit ans. Il avait l'habitude de prendre ses vacances à la Pointe-aux-Mouettes, depuis très longtemps. Il y venait étant enfant. Mais c'est Audrey Strain, j'étais une lointaine cousine à lui, qui avait été élevée dans sa famille à partir de sa neuvième année. La nuit dernière, il s'était couché un peu avant onze heures, vers dix heures-vingt, peut-être un peu plus tard. Il entendit Mr. Neville Strain sortir, mais sans le voir. Il n'entendit plus rien de la nuit. Se levant toujours tôt, il se promenait dans le jardin quand on découvrit le cadavre de Lady Tresignan. Mais Saldin nous a déclaré, dit Litch, que l'atmosphère de la maison semblait assez lourde en ces derniers jours, que tout le monde paraissait nerveux. Avez-vous compris cela, vous aussi ? Je n'ai rien remarqué, mais je ne suis pas très observateur. Tu mens, pensa Bethel. Au contraire, tu vois beaucoup plus de choses que la plupart des gens. Royd, assurant ensuite que, bien qu'étant peu au courant des affaires de Neville Strain, rien ne permettait de supposer que celui-ci eut des ennuis d'argent. « Connaissez-vous bien la seconde, Mr. Strain ? » demanda Bethel. « Je l'ai rencontrée ici pour la première fois. » Bethel joua sa dernière carte. « Vous savez sans doute, Mr. Royd, que sur l'arme du crime, nous avons relevé les empreintes digitales de Mr. Strain et que sur le veston qu'il portait hier soir, nous avons trouvé des taches de sang. » « Neville nous a dit ça tout à l'heure. » « Eh bien, je vous le demande sans détour. Croyez-vous qu'il soit l'assassin ? » Thomas Royd n'aimait pas être bousculé. Il attendit une bonne minute avant de répondre. « Je ne vois pas, dit-il enfin, pourquoi c'est à moi que vous posez cette question. C'est votre affaire et non la mienne. Mais puisque mon opinion vous intéresse, je vous dirais que ça me paraît peu probable. Et voyez-vous quelqu'un qui pourrait être un assassin possible ? » Thomas fit le nom de la tête et dit. « La seule personne qui, à mon sens, serait un assassin possible n'a pu commettre le crime. » « Et quelle est cette personne ? » La réponse fut donnée d'une voix ferme. « Je ne puis la nommer. Ce n'est qu'une impression personnelle. Il est de votre devoir de venir en aide à la police. S'il s'agissait de faits, je n'hésiterais pas. Mais ce n'est qu'une opinion et encore une fois, il y a une impossibilité. » Royd partit. Litch fut remarqué à son oncle qu'il n'avait pu tirer grand-chose de nuit. Battle en convint. « Mais ajouta-t-il, il a une idée dans le crâne. Une idée très nette et que j'aimerais bien connaître. Décidément, Jim, je commence à croire qu'on nous a fait cadeau là d'une affaire bien étrange. » La sonnerie du téléphone ne laissa pas à Litch le temps de répondre. Il prit le récepteur, écouta, dit oui et bon, à différentes reprises, puis accrocha. « Le sang qu'il y avait sur les manches, dit-il, est du sang humain, appartenant au même groupe que celui de Lady Tessiliane. M. Nivis Strange aura du mal à s'en tirer. » Battle s'était approché de la fenêtre, par laquelle il était en train de regarder avec un intérêt visible. « Je vois venir par ici, déclara-t-il, un bien beau jeune homme. Un jeune homme superbe, mais qui marque assez mal. Il est bien dommage que M. Latimer, car quelque chose me dit que c'est là, M. Latimer, ait passé la soirée d'hier à Esther Hedmey. Car ce bonhomme-là est exactement le type qui réduirait en bouillie sa propre grand-mère si l'État assurait que ce crime lui rapporterait quelque chose et resterait impuni. » « Oui, » fait remarquer Litch, « mais il ne gagne rien à la mort de Lady Tessiliane. » Le téléphone sonne de nouveau. « Sale type truc, » s'exclama-t-il. « Qu'est-ce qu'il y a encore ? » Il prit la communication. « C'est vous docteur ? Quoi ? Elle est revenue à elle ? Vous dites ? Comment ? Comment ? » Il tourna la tête vers Battle. « Mon oncle empoignait l'autre récepteur et écoutait ça. » « Répétez, docteur, je vous le prie. » Battle, l'oreille collée à l'appareil, conservait un visage impassible, comme toujours, mais au bout d'un instant, il dit, « Jim, va me chercher Neville Strange. » Quand Litch revint, accompagné de Strange, Battle posait le récepteur. Neville, très pâle, semblait extrêmement lasse. Il regardait avec une curiosité mêlée d'angoisse l'homme de Scotland Yard, essayant de deviner ce qu'il se passait derrière ce masque indéchiffrable. « Master Strange, » dit Battle, « connaissez-vous quelqu'un qui vous déteste ? » Neville ouvrit de grands yeux et répondit non d'un signe de tête. « Vous en êtes sûr ? » « Réfléchissez encore. » « Je parle de quelqu'un qui fait plus que vous détestez. » « Disons le mot de quelqu'un qui vous rit. » Neville, très raide, ne bougeait pas. « Non, vraiment, non, je ne vois personne. » « Réfléchissez, Master Strange. » « Il n'y a personne que vous ayez blessé ? » Neville rougit. « Il n'y a qu'une personne qui pourrait dire que je l'ai blessé, mais elle n'est pas celle qui éprouve des sentiments bas. C'est ma première femme. Je l'ai quittée pour une autre. Mais Audrey est un être admirable. Je puis vous assurer qu'elle ne me hait pas. » L'inspecteur-chef mis ses coudes sur la table et penché en avant vers Neville, qu'il écoutait avec surprise, déclara. « Permettez-moi de vous dire, Master Strange, que vous avez de la chance. Je ne prétendrai pas que les charges que nous pouvions réunir contre vous me plaisent beaucoup. Ce n'est pas vrai, mais enfin l'accusation tenait debout. Et à moins de tomber sur un jury dont vous auriez fait la conquête, elle vous aurait bel et bien fait pendre. » « Mais, » fit Neville d'une voix hésitante, « vous parlez comme si c'était là du passé. » « C'est du passé, » répondit Bethel. « Vous êtes sauvés, Master Strange. » « C'est un coup de chance, mais vous êtes sauvés. » Neville muet, l'interrogeait des yeux. « Hier soir, » reprit Bethel, « après votre départ, Lady Tressilian a sonné sa servante. » Il attendit, laissant à Neville le temps de comprendre. « Après mon départ, » dit-il enfin, « alors Barrette l'a vue. » « Oui, elle l'a vue, vivante et bien portante. » « De plus, avant d'entrer dans la chambre de sa maîtresse, Barrette vous a vu sortir. » « Mais le Niblick, mes empreintes. » Bethel se leva. Lady Tressilian n'a pas été frappée avec ce club. Le docteur Lazimbi était très sceptique là-dessus. Je le vis tout de suite. Elle a été tuée avec autre chose. Et ce Niblick n'a été mis dans la chambre du crime que pour diriger les soupçons sur vous. Par quelqu'un, peut-être, qui vous avait entendu vous disputer avec Lady Tressilian et qui voulait tirer profit d'une circonstance accidentelle. Ou bien par quelqu'un qui... Elle s'interrompit et reprit sa question première. Mais c'est le strange. Il y a dans cette maison quelqu'un qui vous est. Qui est-ce ? Bonne nuit. Merci.